Bonjour, on est là pour vous parler de Bolloré parce qu'il fait pas mal l'actu et parce que son emprise sur les médias devient de plus en plus outrageuse et que même les rédactions se rebellent. Donc Bolloré, vous pouvez le connaître parce qu'il a fait du papier libre et que la plupart des livres sont édités depuis très longtemps avec du papier de sa famille ou parce qu'il a fait des superbes papiers à rouler géniaux qui vous permettent de rouler des cigarettes longues avec des superbes cartons. Donc voilà ce que fait Bolloré dans l'image du grand public. Mais là ce qu'on va vous dire c'est comment est-ce qu'il s'est enrichi via la France Afrique et via des cadeaux de l'État dans les médias. Comment est-ce qu'il s'est enrichi ? Comment est-ce qu'il a monté un empire avec une intégration verticale où vraiment dans les médias il possède toute la chaîne de production depuis le réseau satellite jusqu'à l'agence des pubs et l'agence de sondages. Donc on va vous montrer ça et après comment est-ce que toute son influence se décline, toute son influence politique se décline et à quel point est-ce qu'il utilise de chaque levier qu'il possède pour maximiser ses intérêts industriels à lui et son groupe. Donc voilà le voyage qu'on va vous proposer dans le merveillant empire de ceux qui les aiment bien rouler. Donc Bolloré ça commence comment ? C'est un empire familial hérité et un empire familial qui se fait dans le papier libre et le papier fin et la France Afrique. Donc je vous l'ai fait assez courte mais en gros le type était déjà, le groupe était déjà dans l'import-export, la logistique, le transport en Afrique. Il a profité des prêts dégueulasses de la Banque Mondiale et du FMI qui obligeaient les états africains à faire des privatisations. Il a profité de ça pour acheter des chemins de fer stratégiques notamment entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et les chemins de fer du Cameroun qui sont décisifs pour désenclaver le Tchad et le Centre Afrique qui n'ont pas d'accès à la mer. Puis un peu plus tard il a racheté des ports, alors des ports dans tout le golfe de Guinée, il en a racheté vraiment partout. On va peut-être vous mettre une carte avec des points d'où il a des ports, mais il a des ports partout dans l'ouest de l'Afrique. Et tout ça a abouti à un contrôle de la logistique africaine sans précédent. C'est lui qui contrôle 50 à 70% de tout ce qui transite comme marchandises dans l'Afrique de l'Ouest. Ça a 50-70% en Afrique de l'Ouest et 15-30% en Afrique de l'Est. Et surtout les marchandises stratégiques, c'est-à-dire qu'il a des partenariats avec Areva pour convoyer l'uranium, il a des partenariats avec les sociétés minières et même avec le gouvernement. Quand le gouvernement français a fait évacuer les Français de la Côte d'Ivoire, c'est Bolloré qui a mis à disposition ses blindés et ses transports sécurisés. Donc il a fait beaucoup d'argent et son assise industrielle, c'est la France-Afrique, le papier et les médias. Parce que très tôt, il a voulu mettre un pied dans les médias. Ça a commencé en 1997 avec une OPA sur TF1 ratée. C'est Alain Mink, il a conseillé de faire un putsch sur Bouygues. Son putsch a raté, mais il s'est quand même fait de 130 millions, si on valorise ça en euros. Donc ça, c'était en 1997. Puis après, l'État a décidé de voter la TNT. Donc il y a eu des canaux ouverts. Et il a remporté l'appel d'offre de Direct8. Il n'avait jamais fait de télé, mais il a promis d'envoyer 30 millions par an. Et l'État lui a dit, tiens, un cadeau, une chaîne de télé. Alors, Bolloré est plus content. Il a profité de son cadeau. En ce temps, il a racheté, on fait Virgin 17 à Virgin qui avait envie de vendre. Il a racheté 80 millions. Et il a revendu tout ça à Vivendi. Mais il a revendu tout ça à Vivendi en se faisant payer en action Vivendi. Il y a un moment où les actions étaient très basses. Donc du coup, il a obtenu énormément d'actions Vivendi. Il se fait aussi énormément de choses. Mais avec toute cette énorme quantité d'actions de Vivendi, ça c'est en 2011, ce rachat, tout ça à part Vivendi, il a pu prendre le contrôle de Vivendi. Il est devenu président du conseil de surveillance en 2014. Et donc, s'il contrôlait Vivendi, il contrôlait Canal+. Une fois qu'il contrôlait Canal+, là, vous allez voir, accrochez-vous, ça fait une intégration verticale. Le type contrôle tout. Mais tout, 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 tout ce qui peut se passer dans la télé. Il contrôle les réseaux satellitaires. Donc pour vous, Canal-Sat, c'est du foot et du cinéma en France, mais en Afrique, c'est un des réseaux satellites principaux et une des chaînes de télé principales. Donc connecté, la France-Afrique, il contrôle la télé en Afrique, c'est génial pour lui. Il contrôle les réseaux, il contrôle le matériel de télévision. Il a le leader européen de cas régis, de fournitures de caméras, etc. Donc il contrôle même le matos pour faire la télé. Il contrôle des chaînes de télé. Donc il peut décider quel programme est diffusé ou pas. Sur Canal, Direct8, D17 et e-télé. En plus de ça, il contrôle les sociétés de production, les sociétés de production de films. Studio Canal, il a 10% de Gaumont. Donc il contrôle les films. Et il contrôle les programmes. Parce qu'il est un des actionnaires principaux de Banijaï, une boîte de prod qui produit un peu toute la merde. Depuis Cyril Hanouna, Laroche-Joubert, jusqu'à un peu tout ce que vous voyez à la télé. C'est vraiment un leader hégémonique. En plus, il contrôle une boîte de pub, Avas, avant c'était Eurosg qu'il contrôlait. Mais maintenant c'est encore plus gros, c'est Avas. Et donc une agence de pub, ça lui permet, via Stéphane Fuchs, d'aider des politiques à faire leur campagne. Donc du coup, c'est génial. Il a par exemple, gracieusement, fait la campagne de je ne sais plus quel, du dirigeant de Guinée-Cohanakry. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Il se sert de sa boîte de pub pour aider des politiques qui peuvent l'arranger en retour. Et pareil, dans la même dynamique d'arranger des politiques en retour, il contrôle l'institut de sondage, CS1. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les médias, qui contrôle les sondages est un peu le faiseur de roi, le grand peuple, qui va décider de qui recevra l'onction du peuple et de qui va gagner la politique politique. Donc du coup, il a une concentration verticale, depuis les satellites jusqu'au sondage, qui lui permet de maîtriser toute la chaîne de production d'influence. C'est vraiment un califé d'industrie. Il a tous les rouages d'une industrie qui est une industrie de l'opinion. Et cette industrie de l'opinion, il s'en sert à plein régime pour faire valoir ses intérêts en France-Afrique et dans le papier fin. Quoique, j'imagine qu'il aurait légalisé. Il voulait se faire de ça. Il est comme les Bretons. Et donc le mec se sert de tout son empire médiatique pour ses fins industrielles. Et c'est dramatique. Le type a utilisé énormément de canaux. Il a, par exemple, pour obtenir une concession qu'il n'a pas réussi à obtenir du port de Dakar en 2007, il a fait envoyer Madeleine, Léotard. Donc ça, c'est des asignies de collectivité de droite, sans doute. Et surtout, ça peut être la gardère. Donc vraiment, entre les gardères, c'est une bonne famille. On peut, si on a des objectifs industrielles qui valent le coup, appeler le copain et qu'il y a autant de bouillons que soi pour faire sa queue. Donc il a, par exemple, fait ça. Il s'est servi sur le Direct Matin et le Direct Soir, vraiment comme des plaquettes de pub. Il a fait la pub d'Abdoul Aloua, qui était le président sénégalais de l'époque. Il a dit que c'est un grand affreux. Il a regardé comme c'est magnifique. Il lutte contre les droits de l'homme, machin, machin. Et il y a très régulièrement des affaires qui montrent que le torchon dont vous pouvez nous servir chaque matin, vous enlevez les merdes de chiens si vous n'avez pas eu de chance. Ce torchon, le Direct Matin, qu'on lui distribue, qui sert à l'histoire du tour, en fait, là-dedans, il y a de la merde. Il y a de la merde qui est de la pub pour Bolloré, pour ses intérêts industriels. Et donc, il est sans vergogne avec ses journaux. Il est encore pire avec sa télé. Parce que, assez vite, quand il a commencé à faire ses acquisitions de porcs en Afrique dans les années 2000, il a débauché un ancien barbouze à moitié service de fer, un papier porteur de valise de la chiracrie et de la baladurie, un spécialiste de l'Afrique. Ce type s'appelle Michel Roussin. Et donc, ce mec était le directeur afrique du groupe Bolloré. Et dès qu'il a eu direct suite, il dit, bon, vas-y Michel, tu vas me faire une mission, il faut le dire que tu ? Et tu vas parler d'Afrique. Donc, imaginez le type, ancien barbouze, en toute objectivité, il va pouvoir faire la pub, faire monter avec X dictateurs ou descendre X autres dictateurs. Avec un texte, les intérêts de Bolloré, il pourra mettre vue à la télé, chat perché, c'est la télé qui lui... Et vous voyez, le type, il n'apparente, il n'hésite pas à utiliser la télé comme moyen d'influence. Et quand la télé ne suffit pas, il n'hésite pas à utiliser la télé comme moyen d'influence, et il le trouve jour le jour, là, vous pouvez voir les actus, avec un acclus. Il a commencé par censurer un docus sur le crédit de l'autre, partenaire historique de sa droite, c'est la vidéo d'avant. Il a censuré un docus sur la vieille guerre médiatique de l'Anne Sarkozy. Il censure les revues de presse sur e-télé. Maintenant, Marianne n'apparaît plus quand il fait des lignes et qu'il ne lui plaise pas. Le type, il utilise les médias à fond pour ses objectifs industriels. Et quand ça ne suffit pas, il donne directement de la thune à des politiques. Par exemple, la Fondation Bolloré, je ne sais pas exactement si ça s'appelle comme ça, mais ça passe par des fondations, a donné directement de la thune à des œuvres caritatives de grands politiques. Par exemple, Michel Rocard, il avait je ne sais pas quoi comme un sceau de promotion de l'éducation, de mon pays sur la commode en Afrique. Et Michel Rocard a reçu de l'argent de Bolloré directement. Michel Rocard, ancien Premier ministre, le type qui va faire des ménages aux universités d'été du MEDEF, mais un type très influent quand même. Il a donné de la thune à qui d'autre ? À notre ami Kouchner. Kouchner, en plus d'être ancien ministre avec un énorme réseau dans les ONG et dans l'ONU, est aussi le mari de la patronne de France 24 qui contrôle l'information française internationale. Donc pareil, je ne sais pas quel asso à la con de Kouchner a reçu de l'argent directement de Bolloré. Et enfin, Gaby comme Dominique, le frère de Dany, Dany le Rouge, et le mec, on ne sait pas pourquoi il a le droit d'apparaître sur un niveau pour avoir l'air révolutionnaire ou écolo. Alors qu'il n'a jamais rien fait, on ne sait pas qui c'est, il n'est jamais là. Et son frère, directement, a reçu de l'attue de Bolloré. Donc vous voyez que la logique est industrielle. L'Empire Bolloré est une logique qui se comprend. Le mec est très bon. C'est un excellent capitaine d'industrie. On ne peut pas faire mieux de plus contrôler dans son business. Donc il a raison de le faire. Et lui, il le fait pour la dynastie. C'est le 6e, il veut transmettre un peu de poulet au 7e. Et c'est ses intérêts à lui. Et on ne comprend pas pourquoi ses intérêts industriels, le capitaine d'industrie, d'ailleurs, chez l'homme, c'est bien fait. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que ses intérêts à lui vont nous polluer le cerveau. Pourquoi est-ce qu'il nous sert de la merde, il est maintenant dans le direct de l'attente ? Et pourquoi est-ce qu'il paie directement nos hommes politiques ? On ne sait pas. Donc on a bien envie de partager avec vous toute la dimension de Thomas Bolloré, par capitaine d'industrie qui est venu. Et voilà l'exemple de Bolloré, mais ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrête pas là. Il y a deux taverneaux, président d'M6, donc M6 contrôlé par RTL, un énorme consortium allemand et hollandais de médias. Deux taverneaux, PDG d'M6, qui, exactement comme Bolloré, parle de censure économique. On va vous mettre l'extrait. Je dois dire que je n'ai pas le sentiment qu'en 27 ans, il y a une pression politique sur l'antenne. Mais vous, vous n'avez jamais fait de pression politique sur les rédactions, je ne suis pas de capital, par exemple, en disant qu'il faut qu'on parle de ça... Non, alors ça, ce n'est pas une pression politique, c'est une pression économique. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Donc ça, c'est... Alors souvent, il y a des discussions. Au moins, c'est clair. Nous vivons de nos clients, et je leur dis, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, il y avait une émission de Galita sur la téléphonie. Nous, nous sommes partis de Renan, nous faisons M6 Mobile, bien sûr, très gros succès, avec Orange. Je leur ai expliqué, si on fait une émission sur la téléphonie, forcément, on va dire, si elle est bonne pour Orange, on est grave, on comprend. Si elle est mauvaise pour Orange, on va se fâcher avec notre client. Donc il n'y a pas de bonne émission. C'est comme... On ne peut pas faire une émission facile pour nous, qui sommes propriétaires de Bordeaux, sur Marseille. Voilà. C'est tout. Donc il y a des choses qu'il faut éviter. Le coup, il faut le savoir, quand on est journaliste et on est sur le groupe, dans votre groupe, voilà, il y a des choses qui sont... Absolument. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à traiter que d'autres. Moi, je le dis avec beaucoup de clarté, mais je pense qu'on a une très grande liberté pour traiter beaucoup d'autres choses. On n'est pas obligé... Je veux dire, qu'un téléphonie, ce n'est pas un téléphonie, mais on peut traiter énormément de problèmes. Ils ne sont pas à la téléphonie. Et il y a d'autres médias qui pourront le traiter encore mieux que nous. Donc vous voyez que censurer les médias au motif d'objectifs industriels, c'est commun. Et c'est commun de tous les milliardaires de toute la grande famille dont on vous a parlé dans la vidéo d'avant. Donc voilà, à travers l'exemple de Bolloré, une illustration de à quel point c'est rationnel pour les milliardaires de contrôler notre information. Et donc, c'est le souci de tracer la fin, à quel point est-ce que c'est nusible pour nous. Donc bon, on peut continuer à filmer son papier, mais ce serait le bon d'éteindre sa télé, parce que ça pollue dans la forme. Merci. OCB, OCB, Roulant Choco Junkie, Pas de boulettes sur mon Cosla, sur mon Crocofunky. C'est bon, ben, je ne sais pas voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501